La veille de la crémation de Pascal, j'ai encore une fois passé la nuit dans sa chambre. J'ai découvert le livre qu'il lisait juste avant son départ. Il avait marqué la page 97. Un jour, un jeune homme dont les horoscopes avaient prédit qu'il serait un assassin, toi une femme de la famille de Liu Biao. J'ai continué à lire jusqu'à l'aube. Enfin, il arrive. Quoi ? Ton ex, le père de ton fils, je veux dire. Bonjour Salon, j'ai eu un meuf à arriver. Bonjour, je l'ai. Bonjour jeune homme, toujours un mime qui m'embide. Je voyage beaucoup en ce moment. Travail avance ? Ça va. Mathieu, Bob Christine, le père de Pascal. Mathieu est le directeur du cabinet juridique, enfin mon patron. Bonjour. Bob écrit des livres pour enfants. Le livre de Pascal, c'est lui. Prix du meilleur livre pour enfants. C'était où, au juste ? Grenoble. C'était pas Angoulême ? Il est célèbre. Pas autant que Solange. Il va falloir que j'y aille là. Je ne veux pas te harceler, mais il faut que tu me donnes une réponse. Pas ici. Le livre de Pascal. Je pense qu'il est là. Cette insinération, je me demande si tu n'as pas eu tort. Bien sûr que j'ai eu tort, maman. Je peux compter sur toi, c'est oui ? Bien sûr. Je n'ai pas le choix. Tu ne vas pas le regretter ? Non, je ne regrette jamais. Bien sûr que tu vas le regretter. Elle a accepté de l'effondre ce monstre, cet affreux assassin. En plus, elle va perdre le procès. Mais comme d'habitude, dis-le. Parce que je vois toujours d'attaque. Excusez-moi. Bonjour, Mme. Je ne vous ai jamais demandé pourquoi le livre de Pascal. Je voulais simplement expliquer la philosophie de Pascal, de Blaise Pascal, à un enfant de 10 ans, mon fils. Sauf qu'à l'époque, Pascal le nôtre avait déjà 13 ans. J'écris lentement. Vous ne connaissez pas, je suis un ami d'un autre regretter, Jeanne. Jeanne la folle. La victime de celui que vous avez accepté de défendre. Est-il trop tard pour chercher à vous convaincre de renoncer à défendre ce garçon ? Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Je vois. Ce jeune homme vous a fait beaucoup de tort. Le con, le fait que le con, c'est que maintenant, il nous accuse. C'est trop drôle. Il vous accuse de quoi ? Oh, de tout, de tout, de tout et de rien. Monsieur Georges... Didier, ils se sont trompés, je m'appelle Georges Didier. Un lapsus, sans doute. Je plaisante. Pas vraiment. Monsieur Didier, vous n'avez rien à craindre. Je ne cas rien, ni personne, mais je constate. Nous sommes entourés d'ennemis. Je perds tous mes procès. Je sais, vous êtes célèbre pour ça. Vous aimez les cospières du grand public aussi. Oui, sans doute. Si vous êtes sous les projecteurs, l'analyse, elle, a besoin d'ombres, de silences et de secrets. Tu le connais ? Nous venons de faire connaissance. Moi, je vois...